Après, à notre problème, nous avons quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Après, à l'école, à l'anglais, on peut apprendre comment on parle français, donc on leur donne les outils d'apprentissage nécessaires pour être capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation du futur. Qu'est-ce qui se passe quand je ne dors pas ? Dis-moi. Tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, tu ne peux pas étudier, tu n'es bien à l'école. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir ? Après 4 ou 3e, 5e, on est en train de faire un projet qui s'appelle « J'ai un petit problème docteur ». Donc, il travaille avec des maladies, les symptômes, les causes que les maladies ont et comment conseiller des personnes pour améliorer la vie. Et après, on a la baccalauréat, on va tirer la temps. Et on est en train de faire un CV, un curriculum, avec toute l'information qu'ils doivent savoir pour le futur. Bonjour, monsieur. Alors, mettez-vous en ligne une personne, ok ? Ça ira sur le côté. Bravo. Le fondamental, c'est de parler en français, jouer en français, chanter en français, vu que les premières et deuxièmes années n'écrivent pas. Ils n'écrivent même pas en espagnol, alors que les élèves vont augmenter leur compréhension et leur expression orale. Ils font aussi un tout petit peu de lecture, mais c'est surtout des mots familiers, vraiment des choses qui leur sont très très proches. Et donc, l'apprentissage, ça se centre sur la communication orale. Tu emmènes ton ordinateur chez Ismaël, ouais. Essayez avec ça. Il doit essayer après, à notre problème. Bon, et alors, je ne me rappelle pas de ses cheveux. Non, mais tu peux inventer, tu peux dire. Il ne faut pas avoir peur à faire des erreurs, c'est très important. Mais je pense aussi que la France, ce n'est pas seulement la langue, c'est la culture. C'est l'art, la mode, les parfums, les restaurants, le football même. Il y a tellement de culture française qu'on arrive vraiment à accrocher les étudiants. Parce qu'ils aiment la langue, mais ils aiment la culture. C'est la culture d'Espagne. J'aime ma maison. Alors ça, c'est une maison normale, une maison moderne, d'accord ? Et on les mange, on les mange. Ils sont belles, hein, n'empêche. Bravo ! C'est l'importance d'apprendre à faire, d'apprendre à parler, sobretot pour les vidéos, donc c'est aussi en français. Intentons que les élèves se diviertent au même temps qu'ils sont apprennent. On a toujours enfoqué les classes, même si on a une partie théorique, de théorie, de gramatique, de léxique, et après la pratique, parce qu'il y a un futur, c'est qu'il y a une langue, si la personne est capable de desenvolver-se, non ? On la compare avec notre maison, parce que ma maison, mon appartement, il n'a pas de salle d'attente, il n'a pas une courte de fontaine, il n'a pas un ruis d'eau. Mon appartement, il a des chambres, des toilettes, deux... Qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir ? Dis-moi. Les plus importants, les plus parlantes du monde, la francophonie est énorme, il y a plus de 200 millions de francophones en le monde. C'est une langue que te permet de voyager, que te permet de travailler en sitios comme Martinique, Guadeloupe, que sont en le Caribe, mais pertinent à l'Europe et ont l'euro. Et ensuite, le français est lié à la littérature, il est lié à la poesie, il est lié à l'Université de la Sorbonne, que tout le monde connaît, et les restaurants aussi, le monde culinari, donc, ils sont très antiques, et que tout le monde le atrae d'une manière ou d'une autre. Un ami de la classe dit qu'il mange beaucoup chez Burger King. Quelle est la solution ? Quel conseil on peut lui donner ? Dis-moi, il commence à manger la salade tous les jours. Donc, il commence à manger la salade tous les jours. On va utiliser, commence, et on va utiliser la fréquence, ok ? Oui, aussi, en bachillerat, nous avons commencé à inculcar un peu aussi le français, non seulement académique, mais d'un usage real et diario. Ils apprennent à faire le curriculum vitae, ils apprennent à comprendre textos relacionés avec la vie de travail, ils apprennent les possibilités avec le français ici sur la Costa du Sole. Donc, ce n'est pas seulement une selectivité, mais une vie que ils vont avoir quand ils viennent de leur étudier. Alors, on se connecte sur quelle page ? Google, par exemple ? Google.com Oui, par exemple, on a un étudiant qui a fait un entretien en Suisse. Donc, il a réussi à trouver un poste de travail là. Il a utilisé tout ce qu'il a appris à l'école. Donc, connaître une deuxième langue ici, il nous souffre de beaucoup d'efforts. Donc, c'est plus facile pour nous de trouver un poste de travail. Et en plus, il y a beaucoup d'étudiants qui ont choisi la deuxième langue à l'université. Et tout ce qu'ils ont écrit ici, les notes, les dossiers, les cahiers, ça a été très utile pour l'œuvre. Oui, bien.